Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies chaque année. Lors de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, le président Denis Sassou Nguesso a visité une usine de transformation de cacao. Et un nouveau salon à Abidjan, c'est celui de la cuisine, de l'électroménager et de l'hôtellerie, qui aura lieu du 3 au 8 juillet 2023. En Côte d'Ivoire, 70% des décès maternels sont liés aux complications hémorragiques de l'accouchement, des chiffres qui pourraient considérablement baisser grâce à une transfusion sanguine. Alors que les besoins en sang grimpent, les stocks de poches de sang diminuent. Cette situation critique met en lumière les enjeux cruciaux de donner du sang pour soutenir tout patient dont le besoin. Il faut la main tendue d'un donneur pour que ce sang-là puisse servir à la femme en couche qui saigne et qui a besoin de produits sanguins pour pouvoir allaiter son enfant et le voir grandir. Il faut la main tendue d'un donneur pour que l'accidenté qui a perdu le sang lors de l'accident puisse se retrouver et puis vivre. À l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang qui a lieu le 14 juin, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique à travers les centres de transfusion sanguine a choisi de célébrer les donneurs de sang. Cette occasion est également l'opportunité pour sensibiliser la population à l'importance du don de sang et mettre en lumière les témoignages des receveurs qui ont eu la vie sauve grâce à ces anonymes. Denis Sasungueso, président de la République du Congo, a visité l'usine Semois à la zone industrielle de Yopougon le mardi 13 juin. Au cours de cette visite, il a exprimé son admiration face au chocolat qui est l'un des joyaux de la créativité industrielle africaine en terre ivoirienne. Ici, je dois rendre hommage au visionnaire, le présent, Félix Offred Boigny, qui a mené le même combat. Et je crois que c'est l'aboutissement de ce combat ici, qui a été poursuivi avec d'austérité par mon frère et ami, le président Alassane Ouattara. On vient de dire que l'Afrique va s'en inspirer, le Congo aussi. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural Kobénankouassi, Adjoumani, a rappelé que l'installation de l'entreprise Semois en Côte d'Ivoire émane de la volonté ferme du président de la République Alassane Ouattara de transformer une grande partie de la production de cacao sur le territoire national. Aujourd'hui, grâce à la volonté des deux grands hommes que vous êtes, grâce à votre volonté, vous, nos grands leaders, notre coopération dans le domaine de l'agriculture est un exemple de réussite. Dans ce domaine, en effet, nous avons échangé des idées, partagé des techniques et promenu des visites d'experts en République du Congo, notamment ceux de l'ANADER, pour renforcer les chaînes de production et la sécurité alimentaire. Pour rappel, le président Denis Sassou Nguesso est en visite d'État de quatre jours en Côte d'Ivoire. Prudence Fondation, en partenariat avec le ministère des Transports, l'Office de la sécurité routière et la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, a organisé le 7 juin dernier les Prusafe Days. L'objectif de ce programme est de sensibiliser et renforcer les capacités de 1 000 chauffeurs afin de promouvoir la sécurité routière en Côte d'Ivoire. La campagne a démarré là, on vient de faire l'ouverture, elle démarre en juin et elle va s'étaler sur six mois jusqu'en décembre 2023. Cette année, on ne peut pas arriver au point idéal qui serait zéro accident sur nos routes, mais que les accidents soient vraiment réduits à l'institut minimum sur nos routes. Le lancement de Prusafe Days a été meublé par un panel autour du thème « Mobilité urbaine et transports intelligents, quelles contributions pour une sécurité routière ». Le projet CFTEP est un des projets qui nous tient à cœur dans le cadre des actions de Prudence Fondation ici en Côte d'Ivoire. Et nous espérons toucher le maximum de personnes grâce à l'image de José Nova comme ambassadeur du projet, mais aussi à nos partenaires tels que l'OZER et la Croix-Rouge, qui nous aident à faire des actions sur le terrain, notamment des actions de sensibilisation des chauffeurs de taxi, des syndicats dans les transports communaux, mais aussi des actions dans les localités du pays. Pour une plus grande portée de ce programme et de cette campagne de sensibilisation, Didier Drogba en est l'ambassadeur. La formation se fera sur une période de six mois. Après avoir participé à plusieurs émissions dédiées à la cuisine, Nessindri nous revient avec le Salon africain de la cuisine, de l'électroménager et de l'hôtellerie qui ouvre ses portes du 3 au 8 juillet 2023 à Trècheville. « C'est de vraiment mettre à l'honneur la cuisine africaine. C'est comme on met sur un pied d'estale la cuisine africaine et l'électroménager qui accompagne cette cuisine-là pour montrer aux yeux du monde que la cuisine africaine existe et qu'elle peut aussi très bien se faire avec les appareils électroménagers, le pointe, l'hôtellerie qui vient raccompagner tout ça. » Africa, the place to eat est le thème choisi pour cette première édition du Sasset. Au programme, concours, ateliers, formations, expositions et surtout dégustations pour le bonheur des papilles, des participants. « Six jours de formation et quatre jours d'exposition, de concours et d'ateliers de formation. » Les participants au Sasset auront l'occasion de découvrir les dernières tendances et avancer des équipements de cuisine à travers les 150 stands prévus. Plusieurs professionnels et passionnés des métiers liés à la cuisine, venus de toutes parts, seront présents pour bonifier cet événement. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada